Dans ce nouveau volet sur la fonction RechercheX, nous allons parler de sa nature matricielle, c'est-à-dire de sa capacité à retourner non pas un seul résultat, mais une rangée de résultats. Sur l'exemple illustré à l'écran, des ventes réalisées par des commerciaux sont relatées. Sur la droite, à l'aide de deux listes déroulantes, une première ici, constatez-le, donc au changement de commercial, et une seconde ici, au changement également de commercial, eh bien, vous remarquez que les données attachées sont aussitôt extraites, soit sur une même ligne, soit dans une même colonne. Sur la droite, encore, vous remarquez aussi l'extraction de tous les montants à l'aide d'une seule formule non répliquée. Pour démontrer ces extractions groupées, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel hébergeant ces ventes. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous trouvons bien le tableau des ventes entre les colonnes B et E. Les rangées d'extractions, quant à elles, sont placées sur la droite. Elles diffèrent par leur structure, ça nous l'avions déjà constaté. C'est le troisième paramètre de la fonction RechercheX que nous devons actionner judicieusement. Il concerne le tableau renvoyé. Si, plutôt que de lui indiquer une colonne unique, nous lui fournissons le tableau tout entier, la fonction répondra par toutes les informations attachées à la donnée trouvée, soit toutes les données des colonnes respectives sur la ligne ciblée. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la première case de la ligne d'extraction à fournir en cliquant sur la cellule H4. Il s'agit de la date à retourner en fonction de la personne à trouver mentionnée en cellule G4. Là, nous pouvons taper le symbole égal naturellement pour débuter la syntaxe de la formule matricielle. Et bien sûr, nous appelons notre fonction d'extraction par son nom RechercheX suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous pouvons dès lors désigner la personne cherchée en cliquant directement sur sa cellule G4, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche. Là, bien sûr, nous désignons tous les commerciaux en sélectionnant directement la plage B4, B15, puisque c'est dans cette rangée que nous devons rechercher le nom du commercial désigné par l'utilisateur. Nous tapons un nouveau point-virgule cette fois pour passer dans l'argument du tableau renvoyé. C'est ici que nous devons désigner la plage de toutes les colonnes restantes pour que la fonction RechercheX retourne d'un seul tenant toutes les informations attachées à la donnée recherchée, soit le commercial désigné en cellule G4. Donc, je vous invite à sélectionner toutes les valeurs restantes du tableau. Il s'agit de la plage C4, E15. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction RechercheX pour pouvoir valider la formule simplement avec la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez l'apprécier, sans avoir à la répliquer, la fonction RechercheX propage naturellement ses résultats sur les cellules adjacentes. Le commercial est trouvé, en l'occurrence ici, en ligne 10. Et comme nous mentionnons toutes les autres colonnes en guise de tableau de retour, la fonction envoie toutes les informations de cette donnée pour cette ligne. Vous pouvez le constater ici avec la date, le numéro de client et encore le montant. Bien entendu, si vous changez le nom du commercial avec la liste déroulante, comme ici, pourquoi pas avec Solo, et bien vous remarquez que l'extraction s'actualise automatiquement. Toutes les données de la nouvelle personne sont bien rapatriées, la date, le numéro de client et le montant qui sont parfaitement cohérents. Certes, nous œuvrons pour l'instant à partir d'un cas idéal. La zone d'extraction et le tableau ont la même structure. Les colonnes sont agencées dans le même ordre et l'information est à chercher en première colonne de la base de données. Mais nous le verrons au fil de l'apprentissage de la fonction recherche X, rien ne l'arrête. Si les structures diffèrent et que l'emplacement de la recherche n'est pas défini, elle est néanmoins capable de s'en accommoder. Pour extraire maintenant les informations d'une ligne les unes en dessous des autres, soit dans une même colonne, il s'agit de retourner le résultat matriciel fourni par la fonction recherche X. Pour cela, il suffit d'englober son calcul dans la fonction Excel transpose. Donc, je vous propose maintenant de sélectionner la case de premier résultat transposé à livrer en cliquant sur la cellule H7, à taper bien sûr le symbole égal pour annoncer la syntaxe de la formule, à inscrire la fonction de retournement transpose suivie d'une parenthèse ouvrante pour pouvoir lui imbriquer la fonction d'extraction, la même que précédemment, la fonction recherche X, la fameuse suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Nous désignons le commercial cherché, cette fois en cliquant directement sur sa cellule H6. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche. Comme précédemment, nous désignons tous les commerciaux, puisque c'est dans cette rangée que doit être réalisée cette recherche du nom du commercial, donc la plage B15. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau à renvoyer. Et là, nous désignons là aussi, comme précédemment, l'intégralité des trois autres colonnes. Il s'agit donc de la plage C4E15. Nous fermons la parenthèse de la fonction recherche X, et nous n'avons plus qu'à valider... Alors non, ce n'est pas terminé, bien sûr, puisqu'il faut d'abord fermer la parenthèse de la fonction transpose, et là, oui, nous n'avons plus qu'à valider la formule par la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, nous parvenons effectivement à extraire toutes les informations d'une ligne pour les placer dans une seule colonne, les unes en dessous des autres, donc en parfaite cohérence. Vous voyez que ici, la mise en forme conditionnelle prédéfinie permet de les repérer rapidement et sans équivoque sur la feuille. Tout honnête, ici, toutes les informations de cette personne sont bien rapatriées dans une seule colonne. Pour finir, nous allons voir qu'il est aussi possible d'extraire toutes les informations d'une ou de plusieurs colonnes, toujours avec une seule formule exploitant, la fonction recherche X. Pour cela, il suffit d'engager la recherche sur les étiquettes de colonnes du tableau. Ici, nous souhaitons récupérer tous les montants, et seulement les montants. Donc, je vous propose maintenant de sélectionner la case du premier montant à restituer en cliquant sur sa cellule L4, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle, à appeler la fonction d'extraction suivie d'une parenthèse ouvrante, recherche X, comme toujours. Nous désignons l'étiquette du titre à trouver dans les titres du tableau en cliquant directement sur sa cellule L3. Là, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche, et c'est là que nous pouvons désigner la ligne de titre du tableau. Il s'agit de la plage B3, E3. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau renvoyé, et pour ne pas nous embêter, nous allons sélectionner toutes les données du tableau en désignant directement la plage de cellule B4, E15. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction recherche X, et nous pouvons valider la formule avec la touche Entrée du clavier. Comme vous pouvez l'apprécier, bien que nous ayons désigné toutes les colonnes en guise de plage de retour, la fonction recherche X se cale sur l'étiquette de la colonne Chercher, et c'est ainsi qu'elle restitue toutes les informations contenues dans la colonne des montants. Il est intéressant de constater dans ce mode particulier que nous effectuons une recherche dans une ligne pour produire une colonne à l'extraction. Voilà donc pour ce nouveau volet, cette nouvelle étape, cette nouvelle progression sur l'apprentissage et la découverte de la fonction recherche X. J'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.